Hola los amigos ! Bienvenue sur Virginie fait sa cuisine ! Aujourd'hui, place à l'originalité et au soleil du Mexique ! Nous allons cuisiner une recette du film Moins Moches et Méchants numéro 2 ! Vous savez, le sombrero XXL en tacos avec de la guacamole à l'intérieur ! Comme celui de Grou ! Regardez ! Et après moi aussi, je tenterai la dégustation ! C'est parti ! Pour réaliser notre sombrero en tacos XXL, il nous faudra 600 g de farine de maïs, une cuillère à soupe de sel et un litre d'eau. Ensuite, nous allons préparer la plus délicieuse des guacamoles avec deux avocats, deux petites tomates, un petit oignon, un demi-citron, du sel et du poivre ! C'est parti ! Donc on va commencer par réaliser la pâte pour notre chapeau tacos ! Dans un saladier, on met nos 600 g de farine de maïs, on ajoute une cuillère à soupe de sel, puis on va mettre progressivement les un litre d'eau. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire ça en 4 fois et de bien remuer à chaque étape. Donc là, je termine en malaxant avec mes petits doigts cette pâte qui est vraiment hyper satisfaisante ! Franchement, j'ai l'impression que c'est, je ne sais pas, un sable magique, du slime, regardez ! Ah, c'est génial ! C'est vachement sympa ! Et maintenant que la pâte est bien travaillée, on va pouvoir fabriquer notre moule ! Là, deux solutions ! Soit vous êtes comme moi, vous avez un beau chapeau, un beau sombrero ! Mais bon, c'est vrai, c'est assez rare, ça prend de la place et surtout, il va falloir le faire plus petit pour qu'il puisse rentrer au four, bien sûr ! Dans ce cas-là, vous prenez de l'aluminium et vous faites la forme sur le chapeau ! Sinon, et c'est une solution à mon avis qui va plaire à beaucoup plus d'entre vous, c'est de faire ça avec votre moule le plus grand ! Et de rajouter par-dessus un moule plus petit qui va bien sûr au four, donc là, c'est un moule en pyrex qui résiste aux fortes chaleurs ! Parce que surtout, 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 faites bien attention à ça, n'utilisez pas n'importe quel plat ! Moi, quand j'étais petite, un jour, j'ai mis un plat en plastique dans mon four, ma mère est rentrée, le plat avait fondu, elle était dégoûtée, elle a dû changer le four ! Je ne vous dis pas comment je me suis fait disputer, donc depuis, voilà, je tiens à vous le dire de ne pas faire cette bêtise comme j'ai pu le faire et moi, je ne la fais plus du tout ! Donc voilà, quand vous avez un grand moule et un petit bol comme ça en pyrex, on va aller prendre de l'aluminium et on va faire notre moule très simplement ! Donc, il faut bien tenir surtout le moule du milieu pour ne pas qu'il bouge et après, vous étalez l'aluminium et vous rebiquez les bords ! Voilà ! Donc, maintenant que la pâte est bien malaxée, je vais la poser sur le chapeau. On l'étale avec les petits doigts. Hop ! Hop ! Voilà ! Il faut bien... Bien sûr, on garde toujours cette forme avec, donc, bombée au milieu et puis sur les côtés lisses et ça remonte ! Comme ça, on pourra mettre notre guacamole sur les côtés. Maintenant, vous pouvez faire préchauffer votre four sur 180 degrés. Avant d'y mettre le chapeau en tacos qui est franchement merveilleux, on va mettre un petit peu d'huile dessus. Je suis très très fière du résultat ! Là, on va pouvoir mettre le chapeau à l'intérieur pendant une heure à 180 degrés. Il est très lourd ce chapeau, hein, dis donc ! Ouh ! J'espère que je vais pouvoir le porter. Allez, à tout à l'heure petit chapeau ! Donc, j'ai sorti le chapeau tacos du four. Alors, on va le découvrir. Vous voyez, il y a des endroits, par exemple, là, il n'y avait pas assez de pâte. Aïe, 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 aïe ! Ça fait un peu comme les chapeaux de paille, hein ! Bon, j'espère qu'il sera facile à démouler, hein ! Ici, c'est beau, hein ! Là, c'est pas trop mal, voilà ! Il y a des faces qui sont sympas, d'autres qui ont eu des petits soucis à la cuisson. Mais bon, dans l'ensemble, il est joli, il ressemble toujours à un chapeau. Voilà ! Merci à notre moule de nous avoir accompagnés sur cette vidéo ! Alors, maintenant, on va décoller l'aluminium. Donc voilà, à ce stade, j'ai enlevé tout l'aluminium. Je vais maintenant enduire un petit peu d'huile sur l'autre face. Voilà ! Allez, on le remet un petit peu au four pendant 30 minutes. Et pendant la cuisson, nous allons créer notre délicieuse guacamole ! Alors, on commence par émincer l'oignon. On va éplucher ensuite les tomates et on va les couper en tout petits. On enlève la peau et le noyau des avocats, puis on va les écraser à l'aide d'une fourchette. Quand on obtient une crème d'avocat bien lisse, on va ajouter le jus d'un demi-citron. On glisse alors dans la préparation les oignons et les tomates et on mélange. Pour terminer, salé et poivré, bien sûr, à votre convenance, n'hésitez pas à goûter pour bien ajuster au goût. Ça y est, ma guacamole est terminée. J'ai repris mon chapeau qui sent trop bon. J'ai envie de croquer dedans. Mais pour le moment, on va mettre la guacamole tout autour, exactement comme dans le film avec Gru et la guacamole. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle ! Donc voilà, j'en mets tout autour de mon chapeau. Ça a l'air hyper appétissant ! Ça, c'est pas mal. Si vous faites une petite soirée mexicaine, c'est vraiment la bonne recette. Regardez ce chapeau en guacamole ! Et voilà le résultat de mon chapeau. Il est temps de passer à la dégustation. Et bien sûr, comme dans le film de Moi, moche et méchant 2, nous allons mettre le chapeau sur la tête. Alors, on va mettre un petit peu de film alimentaire pour pas salir notre chapeau. Enfin surtout, parce que sinon, ce serait pas très bon après pour le manger. Voilà. Bon, c'est pas très glamour, c'est sûr. Mais bon, le résultat devrait être pas mal. Donc voilà, je me suis fait un petit bonnet de bain. Et maintenant, on va essayer de mettre le chapeau sur la tête. Voilà. Il tient. C'est parfait ! Sans les mains, sans les mains, sans les mains. Un petit tour. Ouh ! Ah, j'ai trop peur que ça tombe ! Et là donc, dans le film, il découpe un morceau du chapeau qu'il trempe dans la guacamole. Alors, ce qu'on va essayer de faire... Oh, c'est pas facile. Je crois que j'ai fait des beaux trop gros. Ah, si, j'entends. Voilà. Hop ! Et... Ouh ! Mmmmm ! C'est super bon ! C'est un peu bizarre de manger comme ça, mais... Mais c'est pas mal, c'est original. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Mouah ! Salut ! Et à bientôt ! Et si toi aussi, t'as aimé cette vidéo, clique sur j'aime. Abonne-toi !